Hello les filles comment ça va j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog et là je me suis dit tu sais quoi on va juste allumer la caméra parce que sinon j'aurais pas le temps de film aujourd'hui c'est une journée speed à la base tout allait bien j'ai pris le temps de repasser mon linge ce matin à 7 heures et tout je me suis dit je vais avoir le temps de faire une séance de sport aujourd'hui j'ai rien de spé à faire et tout ça et après je me suis assise devant mon petit cahier dans lequel je fais mes to do list et tout et là je me suis souvenu qu'en fait j'avais plein de trucs à faire et je me suis dit ah oui il y a ça il y a ça il y a ça et après je me suis rendu compte que j'aurais pas le temps de faire ma séance de sport et qu'il fallait se dépêcher et que maintenant il est 10 heures du mat et que j'ai l'impression que la journée est en train de me filer sous le nez donc là j'ai plein d'emballages je vais faire les emballages pour les colis vinted j'en ai quatre ans envoyé un cinquième je pense plus tard donc voilà donc finalement rien ne commence comme prévu mais c'est pas grave du coup je vais emballer tout ça avec vous je j'ai quand même le temps de boire mon petit café et puis ben on continue avec le blog m 2 2 2 2 et voilà donc les quatre premiers paquets sont prêts donc on va les déposer avec isaac aussi on doit aller vite fait justement aller racheter du papier parce que j'ai plus de papier pour imprimer tout ce qui est administratif mais aussi pour les prochains colis vinted comme ça je prends un petit peu d'avance j'aurai déjà du papier donc on va être passé en même temps avec isaac vite fait à Auchan je pense ah oui et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai plus de papier aussi pour imprimer le bon mondial relais pour la personne qui a gagné le concours donc caroline si tu passes par là je t'embrasse donc caroline est le rose gagnant du concours mais vous inquiétez pas je vais en faire d'autres j'en ai un en tête notamment parce que j'ai une balance fit track qui je pense pourra faire plaisir à j'aimerais bien vous faire plaisir à toutes mais je veux dire au moins à l'une d'entre vous donc du coup je pense que je vais vous faire bientôt un petit concours avec la balance fit track du poids à gagner pour celles qui connaissent pas c'est une balance connectée qui vous permet de traquer vraiment votre taux de graisse tout ça tout ça dans votre corps c'est une balance qui est très sympa d'ailleurs nous on l'a à la maison et c'est vrai qu'on en est vachement content donc je pense que ça sera le prochain concours donc gardez un oeil ouvert sur mon compte insta et puis voilà là je me suis mise deux tartines à griller et puis après on enchaîne avec tout ça j'en profite que mes tartines soient à griller pour mettre du linge à laver parce que ça s'accumule vite comme vous le savez sûrement ah oui mais ça me fait penser j'avais une autre astuce aussi que je voulais vous partager du coup pas pour le linge mais pour la salle de bain je vais faire mon tri et puis je vous le dis tout de suite après j'en profite Les fils, je vous dis qu'on est à Décathlon et qu'on est en train de voir pour un vélo pour moi. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'un vélo, mais l'occasion s'était jamais présentée. Et là, du coup, on est là et le monsieur est en train de préparer un vélo. Je suis trop contente. Enfin, mon vélo, du coup. Donc, c'est un Helios. Je vous montrerai mieux à la maison de toute manière. Mais je suis trop contente. Franchement, moi, quand j'étais petite, je n'avais pas du tout le droit de faire du vélo sur la route. Donc, ça va être quelque chose parce que du haut de mes 34 ans, ça va être la première fois que je vais faire du vélo sur la route. On en avait déjà fait à Bordeaux. Ce n'est pas ma zone de confort. Donc, c'était une catastrophe. Donc, je pense que je ne vais pas être à l'aise au début. Mais bon, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un moment. Donc, voilà, on y est. Et voilà la bête. Il est trop beau. Il est un petit peu plus tard dans la journée. J'ai eu le temps de me laver, de me coiffer. Bon, me coiffer, j'ai eu la flemme de me laver les cheveux. Je l'ai laverai demain parce que là, il est 15 heures passées. Je ne vous raconte pas, je me suis lavé. Il devait être 14 heures. Et c'était une matinée, en tout cas, hyper speed. Et là, donc, j'ai mon vélo derrière moi. Alors, c'est le format LXL. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si vous voulez, vers le site de Decathlon. C'est le modèle Elios. Et donc, le vendeur nous a expliqué qu'il fallait que je sois sur la pointe des pieds quand je suis assise sur la selle. Donc, il a monté la selle. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop haute quand même. Quoique, je ne sais pas. Enfin, il faudrait tester. Mais c'est marrant parce qu'honnêtement, les filles, je n'ai plus l'habitude de rouler à vélo. Même à Bordeaux, déjà, quand on en avait fait, c'était la toute première fois que j'en faisais en franchement, sans rire, en 20 ans, je dirais. Et au début, c'était un peu compliqué. Moi, je crois que j'avais le guidon qui partait vraiment dans tous les sens comme ça. Après, ça a été. Mais c'est surtout aussi le côté route que j'appréhende quand même. En fait, pour la petite histoire, c'est marrant, j'ai souvent des histoires à vous raconter. Mais en fait, quand j'étais petite, mon père avait très peur de tout ce qui était vélo et tout ça. Enfin, il avait toujours très peur qu'il nous arrive quelque chose. Même tout ce qui est moto, scooter et tout ça, il a toujours été contre. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai jamais roulé à vélo sur la route, quoi. Donc, voilà. Donc, tout doucement, je vais m'habituer. Mais franchement, il est trop beau. Je vous le montre de plus près quand même. Donc, voilà. Donc, ici, il y a un petit panier. D'ailleurs, ça, il faut que j'enlève. C'est l'étiquette avec le code bas. Donc, LXL. Et en fait, oui, le vendeur m'a dit que normalement, pour ma taille, jusqu'à 1m75, normalement, c'est le modèle SM. Mais vu que j'ai des jambes qui sont plus longues que mon buste, finalement, c'était le modèle au-dessus qu'il me fallait, quoi. Mais c'est vrai que j'aimais bien les vélos comme ça, style bicyclette hollandaise. Je trouve ça trop beau. Je trouve que ça fait très campagne. Je ne sais pas, un peu bohème, peut-être. J'en sais rien. Mais ouais, j'aime beaucoup ces vélos-là. Et il faut savoir que c'est la première fois que je m'achète un vélo. J'en ai eu quand j'étais petite, mais c'était mes parents qui me l'avaient acheté. Mais c'est vrai, c'est la toute première fois que je m'achète un vélo. Donc, voilà, une grande première pour moi. Et là, donc, tous les petits détails sont marrons. Le vélo en lui-même, il est bleu ciel, comme ça, ou bleu pastel, je dirais. Alors, il y a le choix entre vert, bleu ciel et bleu marine. La selle, du coup, pareil, elle est de la même couleur. Et puis, voilà. Et puis, après, c'est des freins, une sonnette. Et voilà. Et à l'arrière, il y a ça. Et vous pouvez attacher, comment on appelle ça, un port de bagage ou quoi. Et puis, voilà. Donc, là, je vais attendre Isaac et puis on va aller faire un tour. Surtout qu'on a deux colis encore à poster. Donc, il y a la boîte pour le concours, pour la gagnante. Et il y a aussi un autre colis Vinted. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion aussi d'y aller, du coup, en vélo pour moi et en trottinette pour Isaac. Surtout qu'Isaac, il n'a pas eu trop l'occasion de... Il n'a pas eu du tout l'occasion d'utiliser sa trottinette électrique. Enfin, il n'avait pas l'antivol. Du coup, là, on en a profité. Donc, moi, j'ai pris un antivol pour mon vélo. Il a pris, du coup, un antivol pour sa trottinette. Et j'en ai profité aussi pour prendre une housse pour mon vélo. Parce que mon vélo va rester dehors dans la cour. Et étant donné que la cour n'est pas protégée ni rien. Enfin, n'est pas couverte. Du coup, le vélo restera dans la cour. Donc, il fallait bien une housse. Et d'ailleurs, on s'est dit avec Isaac, ça serait une bonne idée de prendre un vélo, du coup, pour l'anniversaire d'Ayan. Parce que son anniversaire, c'est le 26 septembre. Et bon, tout ce qui est cartes Pokémon, jeux vidéo, machin, il a déjà. Lego et compagnie. Donc là, on s'est dit... Bon, forcément, il aura quand même ça, à part quelqu'un de la famille. Je ne sais pas qui, mais forcément, enfin, on va faire en sorte qu'il est quand même ce qu'il aime. Dans la mesure du raisonnable, n'est-ce pas ? Mais quand même, nous, on s'est dit qu'on lui prendrait un vélo pour changer un peu de tout ce qui est jeux vidéo, cartes Pokémon, machin, machin, Dragon Ball Z et compagnie, quoi. Donc voilà, tout comme ça, ça nous permettra aussi de faire des tours en famille, tous ensemble. C'est le lendemain, les filles. J'enlève mon masque des minutes pour vous parler. Alors, je vous avais dit que je voulais aller voir la boulangerie qui fait tout ce qui est sans gluten. Donc là, on y est. Et ce matin, en plus, j'ai ma voisine qui vient me rendre visite. Donc je m'étais dit que ça serait l'occasion comme ça de pouvoir goûter des petites pâtisseries et tout. Enfin que moi, du coup, je pourrais manger étant donné qu'elles sont sans gluten. Donc là, on y est. Donc ça s'appelle, alors il y a un biocop, mais c'est à Villeneuve d'Ascq et c'est la ferme du sens. Pour celles qui ne connaissent pas, la boulangerie s'appelle Hogg Boulangerie. C'est un O et un G. On vient d'arriver, en fait, on vient de se garer avec Isaac. Il fait un temps magnifique, il est 10 heures du mat. Et puis du coup, on va aller jeter un petit coup d'œil. Mais ça a l'air super sympa. Il y a une poissonnerie et tout. Ça a l'air vraiment tout mignon en plus. Puis Villeneuve d'Ascq, c'est vrai que c'est assez vert. Il y a quand même pas mal de parcs autour et tout ça. Sous-titrage ST' 501 Eh bien les filles, je viens de goûter la brioche au chocolat de la boulangerie. Et elle est juste trop, trop bonne. La dame, elle nous a expliqué le fonctionnement de la boulangerie. Elle nous a expliqué les spécialités et tout ça. Et franchement, il y a différentes variétés de pains. Il y en a la châtaigne, il y en a la farine de sarrasin. C'est toujours un mélange farine de riz et autre farine. Il y en avait un aussi avec des noix torréfiées ou des céréales torréfiées. Je ne me souviens plus. Des céréales torréfiées. Enfin bref, tout avait l'air très bon. Et donc elle m'a fait goûter la brioche au chocolat qui était juste délicieuse, au chocolat noir. Et bien garnie en chocolat noir et pas du tout sèche. Et aussi donc elle m'a dit la tarte au citron meuringuée. Elle dit même, elle dit pourtant moi je suis pas sans gluten. Et pourtant c'est la meilleure que j'ai pu manger. J'ai pris deux tartelettes citron meuringuée. J'ai pris deux tartelettes poire amande. J'ai pris du coup une brioche au chocolat. Et j'ai pris un pain farine de riz et farine de châtaigne. Donc franchement je suis bien contente d'avoir découvert cette adresse. Et si jamais du coup il y a des personnes sans gluten dans la région lilloise, enfin dans la métropole lilloise, je vous conseille vivement d'y aller parce que c'est vraiment bon. Nous voici rentrées. Et là donc ouais je voulais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai pris de plus près avant que ma voisine n'arrive. Donc ici on a les tartelettes au citron. Franchement elles ont l'air super bonnes. Et ça donc ce sont les tartelettes poire amande. Et ici on a la brioche au chocolat. Et là donc c'est le pain que j'ai pris. Là il est tranché. Et c'est un pain abricot amande. Et franchement il a l'air super bon. Je vais le goûter tiens. Super bon. Voilà. Ah oui autre chose que je ne vous ai pas montré ici. J'ai mis tous mes oeufs dans le même panier comme on dit n'est-ce pas ? Donc j'ai mis tous les oeufs là ici au niveau de la cuisine. Et franchement je trouve ça joli. Et en plus avec le panier ça se marie bien avec l'esprit de la cuisine. Et en plus ça permet d'avoir les oeufs à température ambiante. Parce que je sais que les oeufs normalement ça ne se met pas dans le frigo. Mais moi je les mettais quand même dans le frigo parce que je ne savais pas où les mettre dans la cuisine. Mais là je trouve que du coup ils ont leur place. Et ça fait super joli en plus. C'est un petit peu plus tard dans la matinée. Enfin dans la matinée il est maintenant 13h. Namira donc ma voisine est partie. Elle a été adorable. Elle nous a amené du pain. Elle nous a amené des jolis macarons comme ça. Et finalement on s'est toutes les deux jetées sur la brioche. Et on n'a pas du tout goûté les pâtisseries. Donc je vais goûter avec vous. Celle qui me fait le plus envie c'est la tartelette citron meringuée. Mais de toute façon même l'autre elle me fait trop envie aussi la poire amande. Mais je vais goûter avec vous celle-là. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait c'est une boulangerie donc sans gluten et aussi sans produits laitiers. Mais ce n'est pas forcément vegan. Parce que dans certaines pâtisseries ils utilisent quand même des oeufs. Mais en tout cas si jamais vous êtes allergique au lactose ou quoi ou aux produits laitiers. Vous pourrez quand même y trouver votre bonheur. Elle est vraiment trop bonne. J'ai l'impression de manger une bonne tartelette au citron. Elle est super bonne. Et j'aime bien aussi parce qu'elle est bien acidulée. Donc on sent bien le citron. J'aime pas quand les tartelettes sont très sucrées. En fait j'aime bien quand l'acide vient équilibrer le sucré si vous voulez. Bah du coup ça me fera des petits desserts pour ce soir devant la télé. Et je vais goûter un petit morceau du coup de la tartelette poire-amande. Qui m'a l'air bien bonne aussi. Alors pour le coup c'est beaucoup plus doux que la tartelette citron. Forcément parce qu'il n'y a pas le côté acide et tout. Mais elle est super bonne. Je suis vraiment bien contente d'avoir trouvé cette adresse. Et j'y retournerai avec plaisir. Ah et sinon les filles je voulais vous montrer. J'ai mis la plante dans le panier. Vous savez le petit couffin que j'avais déjà à l'appartement. Que j'avais mis aussi en déco dans la cuisine. Là je me suis dit que ça serait sympa avec la plante. Et c'est vrai que c'est super joli. En plus mon cache-peau est trop petit par rapport au pot de la plante. Du coup c'est une façon aussi de camoufler un petit peu ça. Mais je trouvais que ça ajoutait une petite touche assez sympa. Et sinon j'en profite pour vous montrer du coup ma tenue du jour. Enfin surtout vous dire d'où viennent les pièces. Je sais que vous m'avez déjà vu tout à l'heure. Mais donc là c'est une blouse que je porte. Donc que j'ai acheté récemment de chez Mango. Et j'aime trop cette blouse. J'aime trop les froufrous. Et ça donc c'est un vieux jean de chez Mango. Que j'ai acheté il y a les deux ans en arrière maintenant je pense. Et ça c'est mes Converse aussi. Je pense que je peux vous trouver le lien. Je pense qu'elles sont encore dispo. Parce que c'est une nouvelle collection. Donc mes Converse se beijent comme ça. Et sinon les filles là on est en voiture. Parce qu'on retourne à Decathlon. Et cette fois-ci c'est pas pour moi. Mais c'est pour Isaac. Le monsieur qui est juste à côté de moi. Parce qu'hier quand on est allé faire un tour ensemble. C'est vrai que le vélo et la trottinette. Bon c'est pas tout à fait le même sport. On va dire. La trottinette électrique c'est pas vraiment un sport. C'est plutôt un moyen de transport. Mais ouais du coup j'ai refilé le virus à Isaac. Et donc ça lui a donné envie de faire du vélo aussi. Et puis comme ça on s'est dit qu'on pourrait aller dans des chemins. Aller peut-être un peu plus campagne et tout ça. Parce que c'est vrai qu'en trottinette électrique on peut pas faire ça. Et comme ça donc on pourrait rejoindre les routes. Les petits chemins et tout ça. Un petit peu plus de campagne et tout quoi. Donc voilà. Donc là on est parti pour un vélo pour Isaac. Et je sais plus si je vous l'ai dit dans ce vlog. Oui c'est si je vous l'ai dit pour Ayan. On lui prendra un vélo aussi. Comme ça on aura tous les trois un vélo. Mais lui on attend son anniversaire donc le 26 septembre. Et comme ça on pourra faire des balades tous les trois. Alors nous voilà rentrées les filles finalement. On est rentrés bredouilles parce qu'il n'y avait pas le modèle de vélo qu'Isaac voulait. Et en fait il manquait pas mal de modèles chez Decathlon. Déjà celui qu'Isaac voulait il n'y avait pas. Ceux au-dessus il n'y avait pas non plus. En fait le vendeur nous a expliqué qu'il restait que celui qui était vraiment d'entrée de gamme quoi. Et tout le reste c'était out of stock. Et ce jusque décembre. Je pense qu'Isaac va essayer de trouver ailleurs. Pourquoi pas sur le Boncoin ou dans un autre magasin. Voir s'il ne peut pas trouver un vélo. Mais bon pour aujourd'hui en tout cas c'est foutu. Donc si on va faire un tour aujourd'hui ça sera lui en trottinette et moi à vélo. Sinon une autre fois mais bon c'est pas grave. Mais voilà sinon j'ai pris une gourde pour Ayan pour l'école. Parce qu'en fait il en avait une mais elle ne se ferme plus très bien. Et du coup elle fuit. Donc j'en ai repris une chez Decathlon. Mais c'est dingue franchement le nombre de gourdes que les enfants peuvent utiliser et casser. Enfin bref il y a toujours un truc avec les gourdes. Donc j'en ai repris une comme ça. Et sinon oui je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais partagé finalement mon astuce pour ma salle de bain. Pour qu'elle soit toujours propre. Donc on va monter je vais vous montrer ça. En fait ce qui a surtout changé c'est ça. Alors je vous montre en fait c'est mon raclot. Et le truc c'est que j'ai acheté, vous savez je vous avais fait un espèce d'unboxing, un retour de course de chez Action. Et j'avais acheté cette serpillère en microfibre. Et bien cette serpillère elle est vraiment top. Parce que du coup je m'en sers aussi pour les surfaces. Et aussi bien évidemment pour le sol. Donc maintenant ce que je fais c'est que à chaque fois après ma douche, je passe un coup en fait tout simplement. En fait moi ce qui me prend le plus de temps quand je fais le ménage c'est la salle de bain. Et donc je me suis dit tu sais quoi il faut absolument que je trouve un moyen de la nettoyer. Même si c'est de façon quotidienne. Mais au moins comme ça j'ai pu à l'astiquer à fond à fond une fois par semaine. Et je vous avoue que même des fois c'est même pas une fois par semaine, c'est une fois toutes les deux semaines. Parce qu'en fait j'ai tellement la flemme. Vu que je sais le boulot que c'est, du coup ça me saoule et je repousse au maximum. Et après je me retrouve avec une douche pleine de calcaire et tout ça. Et je dois tout frotter et tout. Donc je me suis dit tu sais quoi je vais la faire différemment. Et je vais faire ça de façon quotidienne. Et ça me prend même pas 5 minutes top chrono. En fait après ma douche le matin, je viens pchiter, vous savez le mélange là de vinaigre que j'ai. Que je garde pour faire l'évier et tout ça après m'être démaquillé le soir. Donc c'est celui-là. Donc là dedans c'est un mélange eau plus vinaigre. Et donc après ma douche, je viens pchiter toute ma douche, ma paroi. Vous voyez le carrelage est bien foncé et tout ça. Et du coup dès qu'il y a du calcaire ça devient tout blanc. Il y a des gouttes absolument partout. Là c'est pareil, surtout qu'on n'a pas de vitre ni rien. Donc ça devient vite partout blanc. Et il y a beaucoup d'eau partout, même au sol. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'asperge de vinaigre partout. Et ensuite je viens passer avec la serpillère, vu qu'elle est une microfibre. Je passe sur les parois comme ça. Donc je fais vraiment partout. Je fais aussi le long vraiment de la douche, de la robinetterie et tout ça. Et ensuite à la fin, je spray tout mon carrelage comme ça. Parce que celui-là il est hyper brillant. Et dès qu'il y a une trace de calcaire ou de la poussière ou quoi, tout se voit en fait. Toutes les saletés se voient. Du coup systématiquement aussi je le nettoie. Et comme ça, ça me permet de nettoyer l'eau qui coule, les petites gouttelettes là et tout ça. Qui viennent de la douche en fait. Et donc voilà, je passe un coup sur les parois, enfin sur les murs de la douche et au sol. Et après ma salle de bain est nickel. Et je fais ça tous les jours. Et maintenant elle est propre tout le temps. Et vous savez ce matin je me lavais, je me disais en fait ça fait comme à l'hôtel. Vous savez quand vous allez à l'hôtel, et tous les jours en fait il y a une dame de ménage qui passe. Et donc tous les lendemains matin, vous rentrez à nouveau dans une douche qui est propre et tout ça. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça. Mais franchement je ne reviendrai plus jamais en arrière. Pour moi c'est, je ne vais pas dire que c'est révolutionnaire, mais enfin presque on va dire. Parce que franchement ça me facilite tellement la tâche. Et du coup maintenant j'ai pu à me taper la salle de bain vraiment à fond à fond. Le seul truc que je ne fais pas quotidien, c'est les miroirs. Enfin on en a deux. Ça je ne le fais pas quotidiennement. Dès qu'il y a un peu trop de gouttes comme ça, c'est surtout au niveau bas du miroir, je viens essuyer avec le produit à vitre tout simplement. Mais sinon, tous les jours, tous les matins je nettoie la douche, et tous les soirs je nettoie cette partie-là avec le lavabo et tout. Vu que quand je me démaquille, j'en fous un peu partout. Donc en même temps, je viens. Et j'ai toujours une lavette aussi dans ce tiroir. Et du coup, comme ça, la salle de bain est toujours nickel. Ah oui, et tant qu'on est sur le thème de la salle de bain, enfin ce n'est pas le thème de la salle de bain, mais par rapport à mes ongles, vous avez été nombreuses à me donner différents conseils. Et ce qui est revenu le plus souvent, même sur Instagram, en message privé et tout ça, c'est l'huile de... Non, pas de nigel, pardon, l'huile de ricin. Moi, je n'ai pas d'huile de ricin. Par contre, j'ai de l'huile de nigel. Et je sais que l'huile de nigel, ça fait vraiment des miracles en fait, surtout. Dès que tu as un souci, enfin moi, je sais que même quand j'avais des soucis d'acné, je mettais de l'huile de nigel sur ma peau le soir à m'endormir. Et le lendemain, j'avais une peau qui était vraiment... Je ne vais pas dire... Enfin, l'acné ne disparaissait pas en une nuit, c'est sûr. Mais quand même, ça avait des effets bluffants comparés à d'autres produits que je pouvais utiliser qui étaient censés normalement combattre l'acné. Donc moi, l'huile de nigel, j'aime beaucoup ça. Et donc, j'ai commencé à en mettre hier soir sur mes ongles. Et je vous avoue que ça va mieux. Après, encore une fois, ça ne va pas se faire en une nuit. Mais je sens quand même que ça leur fait du bien en tout cas. Là, je viens de m'en remettre une couche du coup. Et ouais, ça leur fait du bien. Donc je vais continuer à faire ça dès que j'y pense. Principalement le soir avant de dormir. Mais en journée aussi, si j'y pense, je m'en mettrai un petit coup. Surtout que j'ai la peau... Vous savez, des cuticules là qui... Je ne sais pas, en ce moment, ça me fait mal. Ça s'arrache et tout. Et ça saigne un petit peu. Donc voilà, je vais en prendre soin comme ça. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. J'ai enlevé le vernis que j'avais aux ongles du coup. Et puis voilà. On va faire comme ça. Je vais les laisser bien respirer. Et puis voilà, je pense que ça leur fera du bien. Et d'ailleurs, l'une d'entre vous, qui est esthéticienne, m'a laissé un commentaire. D'ailleurs, je te remercie, ma belle. En me disant qu'effectivement, c'était dû à la pause prolongée de semi-permanent. Et que normalement, il faut faire une pause d'un mois entre... Après deux pauses de vernis semi-permanent. Normalement, il faut faire une pause d'un mois. Chose que je n'ai pas faite. Donc voilà. Ceci explique cela. Mais c'est tout. Maintenant, il faut juste attendre. Prendre son mal en patience. Et puis, j'imagine qu'une fois que l'ongle sera complètement poussé, enfin, aura complètement poussé dans sa totalité, ça ira mieux. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous enlevez du vernis semi-permanent, ça enlève aussi les couches supérieures de l'ongle. Et donc, il est affaibli parce qu'il est affiné. Donc voilà. Donc pour l'instant, l'huile de nigel, ça a l'air de bien fonctionner. Si jamais je vois que c'est encore limite, je prendrai de l'huile de ricin. Mais vous avez été aussi plusieurs à me conseiller le produit. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un vernis qui se vend chez Sephora. Comment il s'appelle ? Je sais que ma mère l'utilisait à une époque. C'est un long pinceau comme ça. Je crois que le nom se finit par Home, un truc comme ça. Je vous l'écrirai à l'écran. Là, de suite, comme ça, je ne m'en souviens plus. Mais il paraît que ça marche très bien aussi. Mais en tout cas, j'en profite, les filles, pour vous remercier pour tous vos conseils. Parce que franchement, je vous demande pas mal de conseils en ce moment. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on se partage des astuces et tout. Et j'aime bien parce que finalement, c'est pas que dans un sens. C'est pas que moi qui vous recommande des choses. Vous aussi, vous me recommandez des choses. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est dimanche, les filles. Hier, je crois que j'ai pas du tout filmé. Hier, il a fait assez beau et tout ça. Donc du coup, on n'a pas fait grand chose. Enfin, on n'a rien fait de spécial. Je suis restée pas mal dans la cour et tout ça. Ah oui, si, j'ai quand même nettoyé la cour. Pas tout ce qui... Pas les mauvaises herbes et tout. Parce que ça, j'attends vraiment Isaac pour qu'on le fasse soit tout seul. Parce que franchement, moi, je... Déjà, de une, j'ai pas la main verte. Même si je pense que j'aimerais bien. Parce que le jardinage, ça a l'air quand même chouette. Enfin, ça a l'air d'être hyper apaisant et tout ça. Mais ouais, quand je vois toutes les mauvaises herbes, les petites bestioles, les toiles d'araignée et tout ça, je me dis, bon, je laisserai Isaac le faire. Par contre, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai changé un petit peu de place le salon de jardin qu'on a et les transats. Et aussi, j'ai vraiment balayé toute la cour. Donc franchement, on dirait pas comme ça, mais juste balayer. Et ça a fait une grande différence. Donc elle est toute propre. J'ai aussi ramassé les petites bricoles qui traînaient et tout ça. Les mauvaises herbes, j'ai essayé d'arracher des petits trucs. Pas au niveau de là où il y a tout la végétation, on va dire. Mais à des endroits, vous savez, entre les dalles, par exemple, de carrelage qu'il y a et tout. Enfin, il y a des petites mauvaises herbes qui poussent et tout. Donc j'ai tout enlevé. J'ai enlevé aussi les toiles d'araignée qu'il y avait au niveau des... Le pourtour de la porte, donc qui mène à la cour. Et aussi la fenêtre des toilettes, il y avait des toiles d'araignée, j'ai tout enlevé. Bien évidemment, j'ai enlevé ça avec mon long balai, tu vois, de très loin au cas où il y a eu une araignée qui sortait. Mais apparemment, enfin, je pense que c'est des toiles qui n'étaient plus habitées. Après, je me suis posée du coup dans la cour. J'ai profité un petit peu du soleil. Il a fait beau et bon, limite chaud hier. Donc franchement, c'est super agréable. Et j'ai l'impression que ça va être comme ça un peu toute la semaine. Donc c'est chouette. Tout à l'heure, je voudrais vous filmer ce que j'ai pris. Du coup, ma sélection là des affaires Mango. Je vous avais dit que je vous ferais un mini haul chill. Et vu que c'est dimanche et que je suis en mode chill, bon, je suis lavé. Mais voilà, je sors de la douche. Je n'ai pas spécialement envie de me maquiller aujourd'hui et tout. Et donc, je me suis dit que je vous filmerais ça. Là, j'étais en train de finir mon smoothie. D'ailleurs, si ma bouche vous paraît violette et ma langue aussi, c'est parce que je suis en train de boire mon smoothie qui est principalement à la myrtille. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis le vélo dans la cour. Je l'ai mis sous sa housse, même s'il ne pleut pas là en ce moment. Mais je me suis dit, voilà, le protéger quand même du fait qu'il reste dehors toute la nuit et tout. Donc je l'ai mis sous sa housse. Et franchement, c'est super facile à mettre. Je m'attendais à ce que ce soit hyper compliqué et tout. Mais en fait, non, tu poses et puis tu attaches par en dessous. Et voilà. Et aujourd'hui, il y a une braderie dans notre... Alors, pas exactement dans notre rue, mais pas loin dans l'avenue principale de notre quartier, on va dire. Du coup, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a encore moins de voitures. Et donc, j'aimerais bien aller faire un petit tour en vélo. J'aime bien quand, en fait, tu sais, quand tu as la route pour toi toute seule et que tu es en vélo et que tu peux rouler et que c'est cool, quoi. C'est comme quand tu es petit et que tu veux faire du roller et que tu arrives sur une route hyper lisse et que tu peux y aller et tout. Et que ça roule super bien. Il n'y a pas de cailloux, machin. Là, c'est un peu pareil. Donc, ouais, pourquoi pas faire un petit tour tout à l'heure. Mais voilà. Donc là, je vais finir mon smoothie. Et puis, je vais vous montrer, du coup, ma sélection Mango Chill à la maison. On commence, du coup, les filles, par cette superbe robe. Je me recule un petit peu plus pour que vous la voyiez tout à l'heure. Mais je voulais déjà vous la montrer de près. En fait, c'est une robe pull qui est juste d'une douceur incroyable. Elle ne pique pas du tout, du tout. Et elle est trop, trop jolie. J'adore comme elle est coupée. Elle est hyper cocooning. Alors, je vous ai dit que c'était des vêtements chill à la maison. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi très bien porter ça dehors. Mais c'est juste, voilà, des vêtements un petit peu plus cocooning. Et là, j'aimais beaucoup les poignets, en fait, comment c'est resserré ici. Et du coup, ça crée un petit peu de manche bouffante comme ça. Je la trouve juste superbe, cette robe. Je vais me reculer un petit peu plus. Voilà, donc elle arrive à peu près à l'hémitibia. Et elle est vraiment superbe. Je l'ai prise en M. Puis, j'aimais bien le col comme ça, rond ici, avec le côté un petit peu plus côtelé, on va dire, comme ça. Trop, trop jolie. Elle n'a pas de fente du tout. Elle n'a pas de poche ni rien. Elle est juste simple, droite et c'est justement sa simplicité qui la rend très jolie. Et moi, par exemple, je mettrais ça avec soit un blazer, soit un perfecto ou pourquoi pas un trench même par-dessus avec des bottines ou des bottes même. Ou bien même des baskets. Enfin franchement, c'est le genre de pièce qui peut vraiment se mettre avec tout. Donc voilà pour cette première pièce. Voilà, je me suis mise là. Je pense que c'est mieux niveau lumière. De l'autre côté, on était un petit peu plus à contre-jou. Du coup, je continue avec la pièce suivante qui est en fait un ensemble. Donc, c'est le top et le pantalon assorti. Comme ça, je trouvais ça trop trop beau. Pareil, soit pour rester à la maison, soit pour sortir. Maintenant, vous cernez l'idée. Mais en gros, j'aimais beaucoup cet ensemble. Donc, on a le pull avec les pressions comme ça ici. Hyper confortable. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus doux parce qu'en fait, c'est une matière un peu gaufrée. Mais ce n'est pas quelque chose qui pique ni rien. C'est juste que voilà, c'est une matière un petit peu en relief, on va dire. Mais en tout cas, pareil, c'est hyper cocooning. Et j'aimais beaucoup la couleur aussi. Et là, donc, vous avez le pantalon assorti comme ça avec les ficelles. Et ce que j'aimais bien au niveau des ficelles, et c'est là encore qu'on reconnaît la qualité de Mango, c'est que vous voyez, il y a une finition comme ça au bout qui fait que les cordons ne vont pas venir s'abîmer ou quoi. Et ça, je trouve ça super. Et en bas, pour le pantalon, c'est resserré ici, là, comme ça, à la cheville. Voilà, et je trouve cet ensemble juste trop beau, trop, trop, encore une fois, très cocooning et très joli de par sa couleur et très confortable. Et sa coupe aussi est vraiment très sympa. Ah oui, et pour les tailles, j'ai pris en M pour tout, comme d'habitude. Et j'en profite du coup pour vous montrer ce long gilet que je trouvais trop beau aussi. Donc, c'est un gilet beige comme ça. Je vais me rapprocher. Et c'est le genre de gilet que tu peux vraiment mettre par-dessus tout, quoi, dès que t'as un peu froid, que ce soit à la maison ou pas, encore une fois, même quand il va commencer à faire un peu plus frais pendant les journées d'automne et tout ça, pourquoi pas s'habiller de façon, allez, peut-être un petit t-shirt et un jean, et par-dessus, quand on a froid, mettre ce long gilet, par exemple. Et je le trouvais trop, trop beau. Alors, il est vraiment, il est bien long, il arrive mi-tibia, comme ça. Et voilà, je trouve que c'est un gilet qui vient vraiment finir une tenue et qui est très élégant. Et voilà, il est encore une fois simple et c'est justement sa simplicité, je trouve qu'il le rend super beau. Et il est encore une fois très, très doux. Et pareil, je l'ai pris en M. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, les filles, comme toujours. Et enfin, pour terminer, j'ai pris ce magnifique legging. Alors, techniquement, ce n'est pas un legging, c'est plutôt un pantalon fuseau. Je vous le montre de plus loin. J'adore ! Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est un pantalon fuseau, donc il y a des élastiques qui passent en dessous des pieds. Mais il est vraiment magnifique, il est super bien taillé. Je l'ai pris aussi en beige, mais il est à laver actuellement. Donc, vous le verrez porter le beige aussi, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Mais voilà, donc pour ce legging, il est encore une fois très simple. Il n'y a pas de fermeture, ni de poche, ni rien. Mais il est super bien, vous savez, il est bien galbant, il maintient bien tout en place. C'est une matière qui n'est pas trop trop stretch, si vous voulez. Il est quand même assez rigide et du coup, tout reste en place. Et vous n'avez pas l'impression que tout va de droite à gauche quand vous vous déplacez, on va dire. Donc franchement, il est vraiment bien. Oui, c'est ça, il a une matière un petit peu gainante. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, tout reste bien en place, tout est bien compact. Ça met, je trouve bien la silhouette en valeur et tout. Et puis, il a un élastique du coup ici comme ça et avec l'élastique aussi ici. Donc, voilà pour ma petite sélection Mango Chill. Écoutez les filles, je pense que je vais finir le vlog ici parce qu'il est déjà assez long, je pense. Donc, j'espère que ma sélection vous aura plu. J'espère que le vlog de manière générale vous aura plu. On se revoit très très bientôt du coup pour un prochain vlog. Et puis, moi, du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501